Salut à tous, c'est Roli, on se retrouve du pour une nouvelle vidéo sur The Chrome Motorface pour un nouveau custom test et aujourd'hui je vous propose de partir sur la Lamborghini Revuelto Hero Car du jeu qu'on peut tout simplement donc voir sur la boîte un petit peu partout et sur les affiches promotionnelles donc c'est parti, on va la piloter, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut en termes de customisation même en termes de performance, la seule fois que je l'ai conduit c'est dans l'introduction du jeu mais sinon forcément je ne l'ai toujours pas testé donc on va découvrir ça ensemble aujourd'hui la tester un petit peu d'origine, la customiser et évidemment la tester améliorer pour voir surtout si c'est une voiture qui est capable d'être méta ou non mais de ce que j'en ai entendu, elle n'est pas dégueu normalement donc c'est ce qu'on verra la Lamborghini Revuelto c'est donc tout simplement la dernière Lamborghini V12 qui existe la nouvelle génération qui remplace l'Aventador qui se faisait déjà bien vieillissante alors après on retrouve un petit peu d'ailleurs dans cette Revuelto les derniers aspects de design des dernières variantes de l'Aventador telle la Sienne qui est juste une Aventador recarrossée de base donc celle-là reprend un petit peu l'Avent de la Sienne mais on a un petit peu modifié et l'arrière là est complètement différent même si on a déjà pu voir des phares de genre sur d'autres Lamborghini le V12 est toujours présent et toujours atmosphérique c'est ça qui est toujours sympa avec Lamborghini mais malheureusement, enfin malheureusement en soi c'est pas non plus très grave il est hybride maintenant donc c'est plus 100% thermique mais on porte le tout à 1000 chevaux je crois qu'il y a 800 chevaux en thermique et donc 200 et des brouettes en électrique donc c'est quand même pas trop mal, 1000 chevaux ça commence à faire de toute façon maintenant toutes les hypercars du jour qui sortent font 1000 chevaux pour une vitesse quand même de seulement entre guillemets 350 km heure donc on reste sur une vitesse qui je pense est largement bridée pour une voiture qui fait 1000 chevaux je pense qu'elle est, vu l'aéro de la bagnole, elle est capable de faire plus IRL et puis du coup après le reste est tout nouveau par rapport à l'Aventador donc c'est assez sympa on est sur aussi une boîte double embrayage à 8 rapports enfin parce que sur l'Aventador c'était même pas une double embrayage ce qui faisait que ça pouvait être un petit peu compliqué les passages de vitesse IRL vraiment pour la performance donc voilà, très très belle voiture et qui est complètement exclusive à The Chrome Motor Fest pour l'instant, en tout cas pour les jeux consoles parce qu'on l'a déjà par exemple sur Asphalt 9, sur les jeux mobiles mais sur console on l'a uniquement sur The Chrome Motor Fest mais je crois que l'avoir vu sur une image aussi de Forza Motorsport qui sort bientôt mais franchement très très jolie voiture j'adore la gueule de la Lambo peut-être un peu moins quand on regarde juste de derrière mais quand on regarde le 3 quarts arrière, le 3 quarts avant et tout enfin elle est magnifique bon du coup voyons voir ce qu'elle vaut en termes de customisation c'est parti pièce esthétique, on commence avec les pare-chocs on a la possibilité de changer, ok la couleur bon ok pour l'instant là c'est juste un changement de coloris donc ouais bon on va laisser comme ça les jantes, ok alors je crois avoir vu qu'on avait 10 jantes officielles donc ce qui fait beaucoup effectivement là oh putain il y a de quoi faire niveau jantes officielles ah ça c'est cool, ça c'est vraiment cool mais les jantes d'origine sont clairement je trouve les plus badass dans l'ensemble après il y a celles-là qui sont pas mal et même les dernières en noir sont bien mais j'aime bien les jantes qu'on a là étriers on va les mettre en rouge évidemment oh attends j'achète 39 000 pour un étrier bah putain c'est pas donné les rétros, allez c'est en carbone ici, ah ici tu peux enlever un petit peu le bas de caisse ok, le changer de couleur et oh tu, ah oui tu changes la ok de couleur ok bon là on fout le carbone je sais pas ça fait peut-être un peu trop je ne sais pas ouais j'ai bien l'impression que ça fait un petit peu trop rond comme ça bon bah on va laisser d'origine aussi elles ont euh alors on change quelque chose ici ok juste la couleur parce que voilà on peut changer ok aussi la couleur euh là aussi et là aussi ok oui donc il n'y a que des changements de couleur malheureusement en termes de customisation ça c'est bien dommage euh c'est vraiment vraiment bien dommage surtout qu'au final les meilleurs configs c'est celles d'origine et intérieurement je sais pas trop quoi mettre honnêtement euh c'est dommage qu'on ait pas d'autres couleurs vraiment intérieurement euh pour varier un petit peu mais euh pourquoi pas en blanc aller avec de l'alcantara et finition on n'a pas le choix et bah écoutez niveau customisation c'est un petit peu décevant parce qu'à part les ventes officielles où il y en a 10 là franchement c'est super bien le reste bah tu peux rien changer à part les couleurs en fait donc c'est assez dommage faut l'avouer euh putain oh c'est bleu j'adore 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 là on a des belles couleurs ah ça c'est l'orange de l'avantador évidemment euh vert même en vert ça passe bien enfin ça passe bien dans toutes les couleurs de toute façon ce genre de bagnole j'ai envie de la laisser en orange après mais ça ferait pas beaucoup de changements euh en bleu c'est vrai qu'elle est badass de ouf j'ai envie de la mettre en bleu allez on va la mettre en bleu au niveau des nouvelles vanités euh pfff on va contraster avec un petit peu de rouge pour changer de d'habitude avec euh ici une petite euh allez euh nitro punchome ça change un peu les néons rouges pour faire le rappel des disques je trouve que ça passe très bien comme ça et euh ça change un petit peu de d'habitude évidemment et au niveau des vanités sonores alors je sais pas trop ce que ça donnerait de changer euh de mettre ça par exemple donc euh allez pourquoi pas pour le fun allez on met le kit la red liner pour changer un petit peu le son d'ailleurs au niveau des livrets qu'est-ce que les joueurs ont déjà fait ouais ok pourquoi pas ouais oula ouais y'a pas non plus des dingueries qui ont été faits pour l'instant bon partie customisation très très décevante honnêtement je m'attendais à avoir quelques pistes de customisation surtout qu'en général les dombo sont bien customisables sur le jeu même la Countach qui est une voiture assez exclusif est bien customisable mais là rien du tout du tout du tout donc perso je suis un petit peu déçu honnêtement ok du coup elle est améliorée à fond on a une puissance de 1772 chevaux pour un poids de 1772 kg c'est beau le petit clin d'oeil rapport 1 pour 1 donc comme la Koenigseguen 1 par exemple euh on a donc une Vmax de 450 comme toutes les hypercars une seconde 8 pour le 0 à 100 c'est très très bon donc 1.5 pour le freinage c'est très très bon aussi et 1.51 gelatéraux c'est pas trop mal honnêtement donc on va voir ce que ça donne mais effectivement elle peut être pas trop dégueu par rapport aux meilleures voitures du jeu au niveau du réglage voilà je vais vous montrer un petit peu vous regarderez pour re-avoir le réglage j'ai juste modifié ça en haut la courbe de puissance puis pour le reste les suspensions comme d'habitude au total ça nous fait donc pas mal de Lamborghini tout de même 8 Lamborghini en hypercar c'est pas dégueu mais vous voyez par exemple la Countach elle qui est une voiture très récente très rare au CRL et bien customisable comme il faut alors que la Revolto bah non allez c'est parti on va voir ce que donne la Revolto de toute façon vu que c'est l'aérocarr du jeu dans la logique elle est forcément bonne ce serait bizarre d'avoir une hypercar pas spécialement bonne en aérocarr mais bon déjà sur le départ effectivement je pense que ça fume un paquet d'autos clairement il n'y a pas de soucis là dessus vu la poussée des 4 roues motrices je pense qu'elle a un des meilleurs départs du jeu c'est incroyable donc déjà ça passe bien les premiers virages du jeu ont l'air plutôt confortables alors est-ce que ce sera la meilleure 4 roues motrices déjà c'est aussi la question parce que en... il y a plusieurs 4 roues motrices oh là ça manque un petit peu quand même de maniabilité il y a plusieurs 4 roues motrices qui sont pas dégueu sur le jeu même si la méta est globalement propulsion sur The Crew Motorface là où The Crew 2 était clairement 4 roues motrices en bonnes 4 roues motrices on a la Reventon donc Lamborghini aussi qui est pas mal mais je trouve un petit peu lourde sur l'asphalte qui est meilleure dans la terre par contre qui est très très bonne hypercar dans la terre donc c'est pour ça qu'on voit tous les records sur un Murray Express avec la Reventon mais sinon on a la Centodieci qui je pense c'est peut-être la meilleure 4 roues motrices sur asphalte qui clairement... enfin on verra après avec cette Revolto comment ça se passe mais qui clairement tourne très très bien qui a une bonne accès qui est dans l'ensemble pas dégueu du tout mais celle-ci en tout cas est très agréable très très agréable alors il y a quelques petites erreurs mais comme d'habitude c'est pas un circuit facile clairement mais elle s'en sort très très bien je trouve pour une 4 roues par rapport déjà à la Veyron Barchetta qu'on a testé sur ce circuit qui sur les virages était claqué 480 quasiment en VMAX c'est pas trop mal là aussi celle-ci donc se débrouille bien et freinage effectivement ça passe plutôt crème donc on a un très très bon freinage c'est très agréable là on passe tranquille dans l'enchaînement non franchement elle est très très clean à conduire quoi qu'il arrive peu importe le chrono qu'on fera elle est très propre à conduire et ça c'est très agréable d'avoir une voiture au final qui te répond bien qui se contrôle facilement etc donc rien que ça c'est déjà un bon point fort là c'est un peu tendax par ici voilà ça passe vraiment ce circuit il est chaud ce circuit il est chaud à haute vitesse va me falloir du temps pour la prendre et on fait 2.38 avec quand même plusieurs erreurs ce qui me paraît pas trop mal comme ça finalement honnêtement donc on est quand même derrière la GESCO mais là il y a eu quelques erreurs mais on est si je me trompe pas 5 secondes derrière la GESCO effectivement donc honnêtement ça va ça va sachant que je pense qu'il y a moyen de gagner 1 seconde ou 2 peut-être la GESCO j'étais un petit peu plus clean donc clairement c'est pas trop mal après je sais pas ce que donne la Sento Diachi sur ce circuit je l'ai pas testé mais on est clairement pas trop mal parce qu'il faut quand même rappeler que la GESCO tourne beaucoup beaucoup mieux que la plupart des hypercars la seule hypercars a tourné mieux que la GESCO c'est la Guerra donc voilà clairement celle-ci en tout cas est très très propre pour une 4 roues motrices très agréable à piloter on a pas de sous-virage donc c'est assez agréable déjà et non franchement elle passe plutôt bien on va tester donc sa VMAX pour finir allez c'est parti on fait un petit ouais 480 donc c'est pas trop molle comme VMAX après sur le jeu de toute façon les VMAX je pense qu'on s'en fout un peu honnêtement parce qu'il y a très très peu de portions où finalement tu vas être complètement à la VMAX où tu vas taper ton rupteur et tout donc c'est pas non plus ultra important mais c'est pas trop mal quand même donc oui oui bon accès bon VMAX de toute façon l'accélération là on va se repérer sur la piste de d'Hawaii voir comme ça avec les prochaines hypercars qu'on testera si du coup c'est un bon accès ou pas à la fin de la piste donc hop on va se mettre un petit peu en vue cockpit c'est parti en vue cockpit qui est très bien réalisée qui est très bien animée au niveau du compteur donc c'est plutôt plaisant là aussi franchement ils ont fait un très très bon boulot par rapport à The Crew 2 là dessus sur les vues cockpit elles sont vraiment insane on fait un petit 382 donc je pense que c'est pas mal je pense clairement que c'est pas mal la voiture a beaucoup de potentiel dommage qu'elle n'ait pas un chouïa plus d'appui pour passer un petit peu plus vite en virage et vraiment être on va dire entre guillemets la méta ça aurait été bien que l'Aerocar soit la méta honnêtement mais bon franchement c'est déjà une très très bonne hypercar et je pense qu'elle se situe largement dans le top 5 des meilleurs hypercars même s'il faudrait que je teste plus en détail chaque hypercar pour savoir ça réellement mais honnêtement par rapport à ce que j'ai vu c'est une excellente voiture donc effectivement ça peut être assez intéressant de l'acheter après 2 millions tout de même mais si vous débutez ça a l'air d'être vraiment la voiture facile à piloter peu importe votre niveau donc ça peut être aussi quelque chose d'assez pratique bref en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker vous abonner ce point de vue fait activez la cloche pour le plus qu'une des prochaines vidéos et puis du coup moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao allez bye